Avec Fury, c'est la promesse d'une série violente et décomplexée que nous offraient les premières images. Promesse tenue ou fausse piste, je vous dis tout, dans cette vidéo ! Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de Fury, la nouvelle série originale française disponible sur Netflix à partir de ce 1er mars. Créée par Jean-Yves Arnault et Johan Legave, Fury réunit un casting plus que séduisant, puisqu'en tête d'affiche, on y trouve Lina El Arabi, Marina Feuys et Mathieu Kassovitz. De prime abord, drôle d'objet que Fury, qui ne plaira certainement pas à tout le monde, de par sa violence intrinsèque, et certains de ses effets de mise en scène un peu tapent à l'œil, mais voilà une série qui ne se gêne pas pour embrasser le genre à bras le corps et qui n'hésite pas à foncer droit devant en se moquant du mauvais goût qu'elle peut parfois exhaler. Fury, c'est l'histoire de Lina, une jeune femme bien décidée à se venger après l'assassinat de son père, mais qui se retrouve engluée dans une véritable toile d'araignée tissée par la Fury qui est en charge de faire régner l'ordre au sein du crime organisé parisien, tenu par six familles distinctes, toutes plus dangereuses les unes que les autres. Avec son scénario à tiroir et sa mythologie clairement énoncée dès le départ, Fury fait immanquablement penser à l'univers de John Wick, que ce soit par son ultra-violence, ses combats mano-à-mano chorégraphiés avec virtuosité, et ses personnages too much qu'on dirait tout droit sortis d'une bande dessinée. Si l'on est impressionné par la forme et par les choix jusqu'au boutiste que les auteurs ont appliqué à leur récit, si les personnages sont bigger than life mais souvent réjouissants, il faut avouer que la suspension d'incrédulité a du mal à s'opérer tout du long tant les arcanes du crime organisé comme elles sont décrites dans la série qui suscitent par moments quelques sourires un peu gênés de par leur caractère improbable. Au-delà de cet état de fait, la série est souvent réjouissante, les bastons homériques très réussis, et si le côté de John Wick est présent à l'esprit lorsqu'on le connaît, il n'est pas singé mais approprié pour le meilleur. Les interprètes, eux, sont à la fête, autour du trio de têtes, Quentin Ford, Jérémy Nadeau, Steve Chencheux, Sandor Funtek ou Aïdara sont parfaits, Marina Feuys et Mathieu Kassovitz, ce qu'on n'imaginait pas forcément dans un tel univers sont impeccables, elles pleines de dureté et d'autorité, lui plein de fêlures qu'il va mettre à profit pour développer ses motivations. Mais c'est Lina El Arabi qui explose tout, et je ne parle pas que des genoux ou des mâchoires de cet adversaire. La comédienne qu'on avait adorée dans Philharmonia notamment, est incroyable de fureur et de violence, elle sait se faire aussi douce qu'incandescente, et sa puissance dramatique est impressionnante. Elle est le fer de lance de furie qui, avec sa fin ouverte, laisse clairement le champ à une saison 2. Fury est disponible sur Netflix à partir de ce 1er mars, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu, est-ce que vous en avez pensé, et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir, et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada